Bonjour, mon nom est Philippe Dutremble et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui traitera non pas d'une mais de quatre manières de cacher des objets dans SolidWorks. La première méthode consiste à faire en sorte que l'objet, un plan par exemple, ne soit pas visible à l'utilisateur en le cachant à l'aide par exemple du bouton droit de la souris. Le plan deviendra invisible dans la zone de travail et l'icône du plan deviendra transparent dans l'arbre de création. Il s'agit donc d'une sélection d'un objet individuel pour un document donné. Une seconde façon de cacher les plans serait d'utiliser la commande via le menu Affichage, Cacher Montrer, Plan. Tous les plans disparaîtront de la zone de travail mais les icônes conserveront la couleur bleue dans l'arbre de création. Les plans font à ce moment l'objet d'une sélection globale pour le document donné. En troisième lieu, les plans et d'autres objets de l'arbre de création peuvent être cachés dans celui-ci pour les documents présents et futurs, ce qui correspond à faire Outils, Options, Feature Manager, Choisir un objet et cliquer Cacher. Les plans ne sont alors plus visibles dans l'arbre de création mais ils peuvent être affichés à nouveau en utilisant l'option Montrer de la même commande. Une autre méthode pour cacher les plans serait de faire en sorte qu'ils ne s'affichent pas dans l'arbre de création pour un document actif et qu'il soit impossible de les faire afficher à nouveau, du moins manuellement, sauf s'ils étaient visibles à l'écran au moment de lancer la commande. L'appel API rendant la chose possible est SetUI State et il ne comporte qu'une seule énumération, à savoir SW is hidden in Feature Manager. Comme certains autres appels, on peut noter qu'ils fonctionnent d'une manière un peu contradictoire, à savoir qu'ils demandent si, oui ou non, la fonction doit être cachée dans l'arbre, contrairement à la plupart des appels qui demandent si la visibilité doit être vraie ou fausse. Ce qui rend l'appel intéressant est le fait qu'ils puissent gérer les fonctions individuellement. Ainsi, s'il était nécessaire de masquer seulement deux des trois plans, ce serait possible. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada